Yoyo Elastico. Aujourd'hui on va se retrouver par un nouvel épisode de mon let's play sur les Sims 3. La dernière fois je vous avais demandé si on devait emménager avec Justine et je sais pas ce qu'il vous a fait mais il y a tout le monde qui le déteste. Donc je pense qu'on va chercher un nouveau petit ami pour Casey. Ouais c'est une meilleure idée. Et ça y est au fait j'ai installé plein de CC et du coup on va pouvoir le faire un beau relooking. Et comme d'habitude chercher de l'argent pour améliorer cette maison qui est vraiment affreuse. Je vous rappelle que la dernière fois la cuisine a cramé donc il n'y a pas de gazinière donc ce serait bien d'en acheter une aussi. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Ok bon la dernière fois on s'était laissé là, je sais plus vraiment ce qu'on faisait, je crois qu'on était en train de cladiner notre lézard. Mais comme je vous disais j'ai installé plein de CC donc le lendemain on va aller lui faire un beau relooking. Et normalement je sais pas si ça va se voir mais j'ai téléchargé un mode qui améliore les graphismes. Alors vous me direz si vous voyez ça en jeu, bon là il fait tout noir donc forcément ça se voit pas. Bon elle veut passer du temps avec Justine, on va dire que oui hein mais ce sera pour rompre le pauvre. Non parce que je vous rappelle que la dernière fois il y a eu quand même le feu et lui il était en train de nous regarder et genre vraiment on aurait pu mourir et il s'en foutait. Donc je pense pas que ce soit un bon plan pour Cassie tu vois un mec comme ça. Est-ce qu'elle travaille aujourd'hui ? Mais oui elle travaille aujourd'hui mais j'avais pas vu oh la la. Bah écoute lève-toi c'est parti. En plus j'ai trouvé une coupe de cheveux, ça va trop bien lui aller. Genre vous allez voir vous allez être amoureux d'elle. Bon je pense qu'elle a le temps d'aller se doucher, ah bah non pas du tout. Oh non elle va aller au travail toute sale, bon c'est pas grave. Bah ouais la voiture elle a glow up c'était pas ça qu'elle venait nous chercher avant, bah dites donc. Par contre depuis le départ on lui fait cirer les pompes du patron, genre vraiment il n'y a pas de soucis. Tout le monde doit nous détester, un truc de fou. Mais de toute façon elle est origine du bureau du coup tout le monde la voit un peu comme la plus forte au bureau et tout donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. Vos collègues adoreront passer du temps avec vous, ah à la bonne heure, parfait. La prochaine récompense que j'aimerais bien lui acheter, qu'est-ce que ça pourrait être ? Multitâche c'est pas mal. Multitâche ça permet aussi d'augmenter son niveau au travail donc ça c'est plutôt cool. Et mentalité d'entrepreneuse aussi. Donc j'hésite entre ces deux là mais bon ça vaut 10 000 s'il te plaît, on est à même pas 3 000 donc c'est un peu... Bon on va pas, on va se calmer, on va se calmer. Oh non il pleut, oh la la, on va pas rompre avec Justin sous la pluie. Donc comme ça au moins on rompt avec lui et ensuite on va glow up en se faisant un relooking. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc ici on glow up, on va se relooker avant de rompre avec lui, bon il n'y a pas trop de sens. Oh la la, j'espère qu'elle va pas se prendre la foudre en sortant quoi. Ok, 277, nickel. Ah on nous ramène, ça c'est cool. Qui c'est qui m'appelle ? On va répondre, je sais pas qui c'est. C'est Justin, oh non ! Il a envie de discuter. Euh bah non, on n'a pas trop envie. On va un peu, ouais, l'ignorer tu vois. Allez cours, cours, cours ! Eh mes plantes au fait, elles vont bien ? Ouais ça va, elles poussent, elles poussent. Ça c'est quoi ? Payer les factures, aïe 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 aïe. On va payer les factures. À 52 ça va, j'aimerais bien avoir les mêmes factures. Bon on va se doucher, on va manger un petit truc. Et ensuite on appellera Justin pour qu'il vienne et qu'on rompte avec lui. Non mais il y a là l'orage, moi ça me terrifie hein. Invité, allez. Avec un peu de chance, en venant, il va peut-être se prendre la foudre et il va mourir. Non mais peut-être, voilà. Ça nous évitera de faire le sale boulot. Ah je vais remplir la gamelle de mon petit lézard aussi. Et d'ailleurs vous l'avez trouvé un prénom qui est adorable. Et du coup je vais le renommer. Ça a été Croquemou. Croquemou c'est trop mignon, je sais pas d'où ça vient mais il y a beaucoup de gens qui ont liké ce commentaire. Donc Croquemou c'est très bien. Voilà, donc ça c'est Croquemou mais non. Il vient ou pas du coup, j'ai pas compris. Il arrive non ? Attendez quoi, on peut se détendre dans une flaque ? Mais c'est pas possible. Ah oui, non d'accord, j'avais pas compris. Ah il y a le camion de glace, il est passé. Bon c'est pas trop le monde prendre une glace, on est en train de rompre. De toute façon c'était petit ami potentiel. C'est pas notre petit ami hein. Demandez de rester ami. Ouais, on va faire ça les gars. Oh non il est triste, regardez. Oh, aucun mot ne peut décrire mon ennui avec vous. Si c'est votre idée d'un bon moment, ce sera sans moi. Bah calme-toi. Désagréable, ennuyeuse, interminable. Voilà, trois adjectifs tout à fait appropriés pour décrire sa dernière sortie à plusieurs. Akagé ? Bon ça c'est fait les gars. Maintenant on peut aller se faire un petit relooking des familles, vraiment comme on veut. Et ça me fume, elle est même pas triste en fait. Mauvaise soirée, ouais voilà, genre vraiment elle s'en fout quoi. Bah tant mieux hein, bye bye Justin. Allez, se relooker, c'est parti. On va faire un petit relooking comme il faut. Personne n'a payé les factures ici, pourquoi il n'y a pas de lumière ? Ok, déjà on va commencer par les cheveux. Alors les cheveux, regardez tout ce que j'ai téléchargé. Et il y en a trop. Mais il y a une coiffure qui va trop trop bien lui aller. Non mais elle est où pétard ? J'en ai trop mis, j'en ai trop mis les gars. Ah je crois que c'est celle-là. Oh ! Elle est incroyable ! Ah non là elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Ok, je laisse comme ça. Les sourcils, je crois que je vais lui mettre plus fin. Ouais comme ça. Oh elle est trop belle oh mon dieu ! Non mais là je veux être elle, je veux être elle. Maquillage, je crois que j'ai pas tant rajouté de choses que ça. Peut-être juste au niveau du rouge à lèvres il me semble. Peut-être juste mettre du beige comme ça. Avec du blanc pour que ça fasse un peu les reflets, voyez du rouge à lèvres. Et on va enlever un petit peu l'opacité. Trop beau ! Bon au niveau par contre des vêtements, alors j'en ai pas énormément téléchargé parce qu'il faut savoir que ça bug énormément les CC dans les Sims 3. On va dire que j'ai pris des choses un peu plus actuelles quoi. Genre je trouvais que ça, ça pouvait être pas mal pour elle. Oh non, elle est trop belle. Ce genre de truc aussi c'est pas mal hein. C'est pas mal pour elle. Mais je veux vraiment qu'elle garde ses bottes. Vraiment les bottes c'est son style. En termes de pantalons, j'en avais vu un incroyable. Alors il y a soit ça, ça je la vois pas avec ça, ça lui va pas bien. Ça c'est trop beau. Moi je trouve ça incroyable hein personnellement. C'est un peu un truc en cuir comme ça, j'aime trop. Après des pantalons plus loose comme ça qui sont pas mal aussi. Eh mais j'aime trop tout en fait. J'aime tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui en cuir aussi. Je crois que je vais la laisser comme ça. Bon pour ce qui est de la tenue habillée, je pense qu'on va rester sur un truc comme ça. C'est plutôt joli. Il y a un pyjama là-dedans. Oh il est trop beau. Je le veux en vrai. Oh là là ! Je le veux trop en vrai. Il est incroyable ce pyjama. Voilà, la tenue de travail je peux pas la modifier, ça c'est super chiant. Mais voilà, je pense que là on a déjà fait un bon relooking. On va modifier ça. Mais regardez comme elle est trop belle. Il n'y a rien à voir. Elle est un peu vénère j'ai l'impression. Bon, il est 20h. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense qu'on va un petit peu chercher si on trouve pas un petit mec dans les environs. Oh, elle est en train de parler à quelqu'un dis donc. Elle parle à qui ? Phénix Prudence. Il est un peu chelou et un peu vieux pour toi. Non, non, non. Pas un vieux pépé. Oh, il y a une maison hantée. Mais c'est super, je vais rentrer dedans. Oh mais c'est génial, mais c'est génial. J'avais complètement oublié ça. Oh, elle va mourir, je vais rien comprendre. Mais c'est trop bien, regardez. Cassis a un souffle étrange sur sa nuque. C'est Justin. Ah, elle a kiffé, elle est ressortie. Nickel. Ah, mais il habitait là Justin. Les amis geeks. Ah non, mais heureusement qu'on est partis. Moi, je te le dis, ça va pas bien du tout. Bon, je pense qu'on va aller à la laverie. Des fois, il y a des gens à la laverie, d'accord ? Ne me jugez pas. Au moins, ça va nous permettre de laver ses affaires. Oh ! Non, mais là, c'est la Providence qui me l'envoie. Est-ce que vous avez suivi le dernier épisode où je vous disais Oh, c'est trop dommage, on l'a perdu de vue et tout. Genre, on voulait trop lui parler et il était parti. Et maintenant, il est là. Alors là, alors là, alors là, Cassis va lui parler. Vraiment. Non, mais les gars, c'est trop une coïncidence de malade là. Oh non, ils iraient trop bien ensemble. En plus, il y a une petite musique amoureuse. Oh non, vas-y, va lui parler. Oh ! Non, mais il s'aime trop en plus. Oh, je suis choquée. Quel est votre signe astrologique ? On dirait que notre destin est d'être ensemble. Oh ! Non, mais là, c'est trop. Non, mais... J'ai l'impression d'être dans une série Netflix, je vous jure. Romantique. Demander si la personne est célibataire. Demander le signe astrologique. Complimenter l'apparence. Non, mais ils sont faits pour être ensemble. C'est un truc de fou. Il s'appelle comment ? Mark. Mark. I love ce prénom. Il est célibataire. Ok, ok. En plus, il a l'air d'avoir un petit look un petit peu en mode alternatif. Tu vois, c'est parfait pour Cassie. Il est cancer. Non, mais il a tout pour lui. Il a tout pour lui, cet homme. Oh, il kiffe. Il kiffe. C'est le destin. Là, c'est le coup de foudre. Je pensais que si je m'ai embrassé dans la folie de l'instant, il va câbler. Par contre, il a laissé son linge par terre, je hurle. Mais là, c'est un coup de foudre. Ce serait trop mignon. Vas-y, je le fais. Je tente, je tente. Alors, alors... Oh non ! Non, on a tout gâché ! Sarah, qu'est-ce que t'as fait ? Oh non, non ! Oh non, il faut s'excuser, il faut s'excuser. Oh non, j'ai tout gâché. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah, ça y est, il se redrague. Je comprends rien. Je comprends rien. Je vois ce qu'il se passe, là. On va un petit peu être dans l'amicalité aussi, hein. Regardez ! Oh là là, Cassie a trouvé quelqu'un de canon qu'elle aimerait mieux connaître. C'est évident qu'ils sont faits pour être ensemble. Elle est super fatiguée, par contre. Oh ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chuchotent. Sauter dans les bras, faire un massage exceptionnel. Vas-y, Cassie. Ils sont fatigués tous les deux, en plus, les pauvres. Aïe, aïe, aïe ! Premier baiser. Premier baiser, je suis obligée. Ah ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est génial. Leur rencontre, ça s'est fait dans une laverie. Ah, ils nous trouvent irrésistibles, carrément. Proposer de se stabiliser, peut-être pas maintenant. En gros, c'est pour être sa petite amie officielle, quoi. Vous voyez le glow up, ça l'a fait glow épais. Bon, écoutez, on va lui dire au revoir. Embrasser pour dire au revoir, et on va rentrer. Je suis choquée de ce qui vient de se passer, là, vraiment. Mais heureusement qu'on a rompu avec Justine. On va remplir la gamelle de croque-mous, et on va aller dormir. Oh, elle est trop mignonne avec son pyjama, en plus, j'adore. Oh non ! Le voiture de convertirage, j'arrive dans une heure ? Ah non, non, là, il faut trouver un stratagème pour pas aller au travail, je vous jure. Appeler pour se faire porter pâle. En gros, faire sans être malade. Écoutez, on va faire ça, parce que là, elle est trop fatiguée. Allez, appelle, appelle. Elle est épuisée, je peux pas l'envoyer au travail comme ça. Oh, c'est bon, c'est bon. Désolée d'apprendre que vous êtes malade, j'espère que vous irez mieux très vite. Merci, patron. Au dodo, maintenant. Bon, on va dormir la journée, tant pis. En plus, il fait... Il pleut et tout, on a rien à faire. Bon, l'énergie, ça va. Il est midi, je pense que ça suffira. On va de suite aller la faire manger. Salade verte, ouais. Devant la télé. Remplir la petite gamelle de croquemous. Et disons, qui mange, hein. Et après, faudrait qu'on aille quelque part avec Marc. Genre, on va pas voir un concert ou un match, ça serait plutôt cool. Alors, regardez, il y a une image de mariage en plus à la télé. C'est pas un signe, ça. Ah, j'ai reçu mes sous pour mon congé maladie. C'est passé comme une lettre à la poste. Allez, on nourrit mon petit croquemous. Trop mignon. Et voyons ce que je pourrais faire avec lui. Alors, comme il pleut, ça va être un peu compliqué. Se faire un massage, se faire un soin du visage. Ça pourrait être pas mal de faire ça. Après, le souci, c'est qu'on peut pas y aller avec quelqu'un. Ça, c'est nul, ça. Écoutez, je pense qu'elle va aller se faire sa manucure. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle nettoie la douche, d'accord. Voilà, elle est en train de faire sa manucure. Et ensuite, on pourra inviter Justine. Mais je ne sais où, en fait. Prochain spectacle à 17h. Bah, écoutez, c'est dans une heure. On ira avec Justine. Voilà, parfait. Comme ça, ça lui laisse le temps de faire sa manucure et tout. C'est trop bien. Eh, mais pile poil. Elle est sortie pile poil. C'est trop bien. Ah, mais il nous a rejoint carrément. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? On y va en taxi. Ok, let's go cinéma avec Marc. C'est trop, trop cool. Ah, bah, il a l'air heureux aussi, hein. Après, on pourrait peut-être aller au restaurant avec lui. Ce serait cool. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, par terre avec son ordi ? Il n'y a pas de souci. En plus, je crois que c'est une détective privée. Genre, t'es pas du tout discrète. Ok, ils sont sortis. C'est bon. Ah, mais ils vont bien s'habiller pour aller au restaurant. C'est trop mignon. On regardait, elle a mis sa tenue de soirée, quoi. Ok, ils y vont ensemble. C'est trop mignon. C'est trop, trop chou. Ah, non, mais c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, là, on les voit pas manger. C'est dommage. Après, j'aurais pu les faire manger en extérieur. Mais la petite musique en fond, c'est génial. Lorsque la nourriture arrive, ce n'est pas ce que vous aviez commandé. Vous renvoyez gentiment le plat ou vous le gardez et vous le mangez ? Bah, écoutez, on va le renvoyer en cuisine. Genre, si t'as commandé, je sais pas, moi, une salade et tout le tour avec une côte de bœuf. C'est un peu inquiétant. La salade s'excuse et vous apporte le bon plat. Avec un clin d'œil, elle vous dit que le repas sera gratuit. Eh, mais c'est parfait ! Je vais économiser 75 Simflouz. C'est génial. Une soirée parfaite, au final. What ? C'est quoi, ça ? Oh, non, mais pas les zombies. Oh, là, là. Pourtant, je les ai enlevés, les gars. Je suis désolée. Faites comme si elle n'était pas là. Je pense qu'on va l'inviter à la maison. Bon, le zombie, là, il m'énerve. Voilà, on va aller à la maison ensemble. Oh, mais il a une voiture aussi. Parfait. Une ferraille sur où ? Parfait. Je vais lui demander s'il ne veut pas rester à la maison. Alors, si vous vous demandez pourquoi la lumière, elle est verte comme ça, c'est parce que c'est la pleine lune. Et dans les Sims 3, quand c'est la pleine lune, la lumière, elle est comme ça. Elle est un peu chelou. Et il y a des zombies partout. Même si tu les désactives. Regardez, je vais vous montrer. J'ai désactivé tous les trucs bizarres. Sauf que les zombies, tu ne peux pas les désactiver. Donc, yes. Donc, bon, on est obligé de supporter cette lumière. Alors, est-ce qu'il veut rester ici ? Ouais, il veut bien, je crois. Ok, il veut bien. Merci pour votre invitation. J'attends avec impatience de passer la nuit chez vous. Ce sera amusant. Matinquette, matinquette. Allez, un petit crac-crac avec Marc pendant qu'il y a un zombie dans le jardin qui est en train de manger ma laitue. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Non, pas du tout. Normalement, non, ça n'arrive pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, petit crac-crac terminé. Nickel. En tout cas, quand on habitera avec lui, il faudra fermer la porte pour tout le monde, sauf le foyer, parce que j'ai peur qu'il y ait un cambrioleur. Regardez comment il se colle entre eux, là. C'est trop mignon. Oh, elle est malade. Je pense que je vais reprendre un jour. Je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais appeler pour prévenir de sa maladie. Là, elle est vraiment malade. Donc, c'est censé marcher. Ok, c'est bon. Ça a fonctionné. Nickel. Bon, je pense par contre qu'il va falloir demander à Marc qu'on se stabilise et qu'on sorte ensemble. Proposer de se stabiliser. Voilà, c'est ici. Ah, il veut bien. Ça y est. Ah, il est réticent à s'engager. On a réussi à le faire changer d'avis. Wow. Trop fort, Cassie. Trop forte. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, bah d'accord. Ils sont partis en faire crac-crac. Bon, mais pendant qu'ils font ça, nous, on va acheter une gazinière, ok ? Voilà, je pense qu'on va prendre celle-ci, ouais. Bon, la larme, on en a une. Mais vous voyez, il n'y a pas de hot dans les Sims 3. Donc, c'est vrai qu'elle fout souvent le feu, quoi. Après, plus t'as une gazinière chère, moins t'as de chances de foutre le feu. Mais alors là, on a la toute première. Vraiment, ça va se reproduire. C'est obligé. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vomir ? Pourquoi elle va vomir ? Dehors, en plus. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, parfait. Dégueulasse. Pourquoi elle fait ça dehors ? Eh, il est trop heureux, lui. Bah, du coup, est-ce qu'on peut pas lui demander de venir habiter avec nous ? C'est ça, le souci. Je crois qu'en fait, pour qu'il habite avec nous, faut se marier avec lui. Donc, c'est pas trop ce qu'on veut, hein. Sinon, il faut qu'on lui demande d'être notre colocataire, il me semble. Proposer d'être son ou sa colocataire. Ouais, on va faire ça. Après, c'est pas vraiment colocataire. Enfin, quoi que si, si. C'est juste que c'est des colocataires en couple, quoi. Bon, vous pouvez arrêter de faire des bisous, là. Ça devient un peu gênant, quoi. Ah, il se fait amoureux, hein. Il veut ou pas, du coup ? Oui, il veut. Bah, je sais pas s'il habite là, du coup, maintenant. Mais bon, je ne sais pas. Bah, il a l'air heureux, hein. Bon, mon petit croque-mou, je vais lui remplir sa gamelle. Ah, par contre, il nettoie pas. Il est chiant. Bon, ne fais pas tout cramer, je t'en supplie, Cassie. Ah, j'ai rien dit. Il nettoie. Il nettoie, c'est bien. Ah, niveau de cuisine, niveau 2. Ok. Compétence, cuisine, niveau 2, plutôt. C'était plus logique. Ah, il va jeter le journal qui est périmé. Non, franchement, il est bien, il est bien. Oh, non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Elle a tout cramé. Bon, écoutez, c'est pas très grave, hein. Ajouter une herbe ? Camomille, voyons. Miam ! Ça doit être bon. Bon, c'est toujours aussi dégueulasse. Oh, mais elle s'endort. Elle s'endort debout. Ah, bah, elle s'endort couchée. D'accord. Bon, bah, elle s'endormit. Après, elle va de suite aller dormir, parce que là, c'est pas possible. Oh, regardez, il s'occupe de croque-mous ! C'est trop mignon ! Par contre, ne me le vole pas, je te préviens. Je veux qu'il retourne dans son terrarium. Voilà, merci. D'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait acheter des nouveaux animaux. On peut en mettre plusieurs, donc je sais pas si on en adopte un autre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être qu'après, ils peuvent faire des bébés. Je sais plus trop, mais je crois pas. Ok, elle est en pleine forme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au toilet, à la douche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, les gars, elle est enceinte. Elle est enceinte ! Non, mais attendez, quoi ? Je... What ? Est-ce que vous l'avez vu venir, ça ? Je suis choquée ! Ah, j'ai dit, les Sims 3, ça rigole pas. Tu fais juste un crac-crac normal, et hop, t'es enceinte, tu sais pas pourquoi. Ok, avoir une fille. Ah ouais, j'aimerais beaucoup que ce soit une fille. Mais là, je suis choquée, là. Là, je suis choquée. Oh la pauvre ! En plus, les toilettes, elles sont tout le temps cassées, là. On va essayer de les déboucher. Mais il faut absolument qu'on se marie avec Marc dans le prochain épisode, alors pour qu'il vienne emménager avec nous, si on va voir un bébé de lui, hein. D'ailleurs, il faut lui annoncer qu'on est enceinte. Ah oui, ça va très vite, hein. Ah, c'est Halloween, aujourd'hui. Oh, frère, comment t'es habillé, là ? Non, ça va pas du tout, hein. Ah, c'est la tenue de grossesse. Bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. Par contre, ce bug, c'est hilarant. Bon, je vais la mettre en pyjama, comme ça, elle sera plus cute. Voilà. Oh, il est en train de faire à manger. J'imagine qu'il fait à manger que pour lui. Va falloir qu'on lui annonce, hein. Demander à la personne si elle a bien dormi, ouais. Et annoncer la grossesse. Ça va, t'as bien dormi ? Oh, bah, je suis enceinte. Il est content ou pas ? Oui, il est content. Oh, il lui fait un bisou et tout. Ah, bah, c'est nickel, c'est bon. Ils acceptent, ils acceptent. Par contre, comment on va faire ? On n'a pas de sous, je vais me capter, là. Oh, non, c'était sûr. C'était sûr. Et je vais le tuer. Ah, mais lui, il prend les choses en main, vous voyez. On va appeler les pompiers. Il prend les choses en main. Il commence à éteindre l'incendie, alors que Justin, il foutait rien du tout. Vite, vite, les pompiers, venez. Un pompier est en chemin. Allez, c'est parti. Ah, mais on a tout éteint. J'espère qu'il ne va pas nous mettre une amende juste parce qu'on va l'appeler pour rien, du coup. Vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Ça va me saouler. Ça m'arrive tout le temps. Vous voyez le temps qu'ils mettent pour venir, là ? Et voilà, regardez. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Ils arrivent 30 ans après, ils sont là en mode. Oh, il n'a pas de feu. Bah, non, je l'ai éteint. Alors, regardez, il va être vénère. Oh, les bâtons ! C'est très dangereux d'appeler les services de ressources pour rien. Vous avez reçu une amende de 500 ? Il me reste 24 ? Je suis vénère. Vraiment, là, je suis énervée au max. On va avoir un bébé. Il nous reste 24 simflouz. Bon, entretiens ton ta pauvre plante, là, qui sert à rien. Non, mais sérieux, les gars. Il faut vraiment qu'on le fasse emménager avec nous. Ça va être impossible, sinon. Bah, je vais le draguer au max et on va le demander en mariage et faire un mariage intime. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas d'argent. En sachant que lui, il a un travail. Peut-être qu'il va nous rapporter plus de trucs et je sais pas, mais il faut vraiment que ce soit le cas. Sinon, ça va être une galère sans nom. Vraiment. Demander en mariage dans la vieille salle de bain pourrie toute verte, là. Et vas-y, je suis énervée. Il veut ou pas ? Oui, c'est bon, il veut. Oh, trop chou. Célébrer un mariage intime. Oh, Justin nous invite à sa fête et... Non, mais c'est pas possible. On va pas aller à la fête de Justin. Allez, on se marie dans la salle de bain verte. C'est génial. Non, mais je hurle, c'est tellement pourri. On est obligés, les gars. Regardez l'argent qui nous reste. Je suis désolée de vous faire un truc aussi nul. Ok, c'est bon, ils habitent ensemble. Il nous a rien rapporté ? Arrête, arrête, arrête. Il nous a rien rapporté, le boug, là ? Ben, vends ta voiture, vends ta voiture. Vraiment, vends, là. Ok, c'est bon. Il nous fait des chatouilles. C'est pas le moment de nous faire des chatouilles. Oh, je suis énervée. Au chômage ! Mais non, mais t'avais un travail ! Non, mais... Attendez, on va le mettre dans la pègre parce que ça paye bien. Bon, il sera un peu voyou. Mais bon, c'est pas grave. Mais pourquoi il avait des habits de militaire déjà, même ? On va dire que là, il n'a pas le choix de s'installer. Enfin, je veux dire, de travailler dans la pègre. La pègre, c'est tout ce qui est criminologie, tout ça. Enfin, il va être un voyou, quoi. Mais ça paye très 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 bien, d'accord ? Donc, je vais le mettre là-dedans. Il n'y a pas... Qu'est-ce que vous faites ? Vous pensez vraiment que c'est le moment de faire crac-crac ? On n'a pas d'argent. Il y a un bébé qui va arriver. J'ai l'impression d'être votre mère, ok ? C'est pas possible, c'est pas possible. Casey, franchement, tu déconnes aujourd'hui. Tu déconnes. Ok, lui, il va se lancer dans la pègre. On lui fera un petit relooking aussi. Casey, go to the toilet. Ah, tu peux pas y aller parce que c'est sale. Bon, bah, va nettoyer. Ok, et utilise-les. Ensuite, toi, ce que tu vas faire une fois que tu t'es lancée dans la pègre ? Tu vas aller te faire un relooking. Vraiment. Hop là, voilà. Et Casey, tu vas pourquoi pas aller manger des restes. Macaroni au fromage cramé, nickel. Voilà, donc là, il va être à pas. Donc, en gros, bah, écoutez, il va être un peu criminel, quoi. C'est marqué juste là. Donc, on va accepter la carrière, tant pis. Donc là, il est pas beaucoup payé. Mais une fois que tu gravis les échelons, je peux te dire que tu as la monnaie-monnaie. Donc, on va le laisser dans cette carrière-là. Bon, elle va manger. Marc, on va lui faire le petit relooking. On va lui laisser son style un peu alternatif. Mais j'ai juste envie de changer sa coiffure. S'inscrire à l'université ? Non, non, Marc. C'est pas le moment. Se relooker. Let's go. Oh, lui aussi, il est une fille. C'est trop mignon. Bon, je pense, de toute façon, que sa couleur de cheveux, on va lui laisser. C'est un peu stylé, quand même. C'est peut-être une barbe plus noire, parce que bleu, c'est un peu chelou, quand même. Un peu de poids-poil. Là, il est stylé. Là, il est stylé. Au niveau des vêtements, on va voir ce qu'on peut faire aussi. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, il faut qu'il ait un look un petit peu voyou, tu vois. On va laisser ça, je pense. De toute façon, moi, ce qui me stressait, c'était sa coiffure. Donc, maintenant qu'on l'a changé, je me sens mieux. Ok, rentre à la casa, maintenant. Bon, on va complimenter l'apparence pour lui dire quand même qu'il est joli avec sa nouvelle coupe. Bon, je pense qu'on va déjà acheter les trucs pour la chambre du bébé, si on peut. Attendez, déjà, je vais allumer la lumière, parce que sinon, on va rien voir. Alors, mon dieu, mais ça coûte tellement cher, les trucs de bébé, je crois. 275, 60, ça, ça va. Déjà, on n'a même pas de salle à manger qu'on va acheter une chaise haute. C'est pas possible. Bon, je vais la mettre là, en attendant. Là, le lit. Oh là là. On va le prendre jaune. Voilà, comme ça, c'est cute. Ça, c'est trop bien. C'est pour bercer le bébé. C'est trop mignon. On achètera peut-être plus tard. Donc, croque-mouf, tu vas te mettre ici. Les deux cocos, est-ce que vous pouvez aller dans la cuisine, s'il vous plaît ? On va acheter un truc simple, ok ? Ça, c'est très bien. C'est simple. On va acheter ça. On va acheter ça. Et au niveau des chaises, il faut pas que ce soit un truc non plus trop cher. J'ai tellement hâte d'améliorer cette maison. Je vous jure, j'en peux plus. C'est trop moche. Ok. Bon, déjà, ça fait une salle à manger. Est-ce que je peux acheter un canapé, s'il vous plaît ? Celui-là, il est pas mal, les gars. On va prendre celui-là. C'est une cata, c'est une cata, c'est une cata. Je peux même pas acheter une plante. Vous savez, une plante grande pour mettre dans le coin, là. Je peux même pas. Bon, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'était la dernière déco que je voulais mettre. Et ! Oh mon Dieu ! Ça commence, ça commence à se meubler, hein. Bon, je dis pas que c'est beau, mais ça commence à se meubler. Bon, toi, va te laver, tu sens le putois. Va aussi aux toilettes. Et mange des restes aussi. On va un petit peu nettoyer le terramme de croque-mouf, parce qu'apparemment, il est sale. Voilà. Nickel. Oh, trop bien. On lui remet de la litière. Enfin, j'imagine que c'est de la litière ou des copeaux, ou je sais pas ce que c'est. Mais je trouve ça trop mignon. Acheter une peluche. Non, mais toi, t'as trop des goûts de luxe. D'accord. C'est trop cher, une peluche. Mais bon, on va essayer. Toi, tu travailles quand ? Dans 14 heures. Ok. Il est en train de parler à croque-mouf. La pauvre, elle me fait trop de peine. Ah, mais elle va quand même au travail, même si elle est enceinte. Bon, écoutez, ça passera le temps plus vite. De toute façon, une grossesse dans les Sims 3, ça dure 3 jours, donc ça va aller très très vite. Non, mais elle lui fait un massage. C'est à toi de lui faire un massage. Tu vois pas qu'elle a mal au dos ? Non, mais il voulait aller refaire crac-crac. Non, non, non. Vous allez aller au travail. Arrêtez un peu. Ils sont tarés. Ah, mais voilà, elle a un congé. Elle va pas travailler, on est d'accord. Et lui, il travaille dans 2 heures. Let's go. Ah, c'est bon. Je crois qu'il est attendu à son travail. C'est parti. Cassie, qu'est-ce qu'elle pourrait faire déjà pour chercher de l'argent ? Ça, ce serait intéressant. J'ai vu des gens me dire qu'il fallait un petit peu cueillir les fleurs et tout. Bah, va au travail, frère. Tu fais quoi, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, attendez, mais c'est qui, lui ? Pourquoi il y a mon patron dans ma maison, là ? Eh ? Euh, non. Bah, va-t'en. Je comprends pas. Qu'est-ce que fait mon patron à la maison ? Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je disais, ouais, il y a des gens qui m'ont dit de cueillir les fleurs, que c'était assez lucratif, etc. En vrai, j'ai essayé en off, mais ça se vend pas beaucoup, quoi. Donc, je suis pas convaincue, quoi. Surtout que là, on est en automne, il n'y a pas de fleurs. Donc, it's complicated. On a les factures aussi qui arrivent. On a plus de thunes, les gars, on a plus de thunes, hein. Plus un geste qu'elle-ci. Pardon, quoi ? Vos activités criminelles ne nuiront plus aux bons citoyens de cette ville. Nous vous avons réservé une jolie petite cellule au commissariat. Oh, non ! Il va en prison. Il est en prison. Ok, super. Et je fais comment, moi ? Notre mari est envoyé en prison, les gars. Oh, non, mais je suis dégoûtée. Non ! Non, mais là, on va en prison. On va en prison. Ah bah, génial, génial. S'entraîner, lier des amitiés, jouer au domino. Bah, écoutez, il va s'entraîner, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus ? Purée, c'est pas possible. Alors, il est en prison et nous, on est à la maison, on est enceinte, quoi. Ah, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. J'avais oublié de vous prévenir qu'on risquait d'aller en prison. Bon, là, je vois qu'on a gagné 282. Ce serait assez intéressant d'acheter une toile, faire des peintures pour gagner de l'argent. Je vois vraiment pas comment je peux faire autrement. Donc, on va faire ça, les gars. Parce que là, franchement, notre mec, il est en prison. Génial. Le seul moyen de se faire beaucoup de thunes, ça va être avec ça. Regardez, là, c'est trop bien, la petite palette et tout, j'aime trop. Regarde, notre mari, il va rester longtemps, hein. Longtemps en prison, hein. Il va sortir, ouais, demain, quoi, quand on va accoucher. Qui m'appelle ? Qui m'appelle ? C'est à prison ? Tao, je veux savoir si Cassie Kelsey voudrait un rencard. Mais ça va pas ou quoi ? Ça va pas ? Aya me marier, hein. Alors, ok, mon mec, il est en prison, mais c'est pas une raison pour en profiter pour demander un rencard. Ils sont tarés. Ok, on a un petit peu appris les bases de la peinture. On va pouvoir vendre des toiles. Trois simflouzes. Hé, je suis désespérée. Trois simflouzes. Après, c'est pas comme dans les Sims 4 où ça coûte de l'argent de faire une toile. Là, c'est gratuit. Donc bon, t'sais, on a fait un bénéfice de trois simflouzes, quoi. On va faire une grande pour voir si ça rapporte plus. Ok, on est au niveau 2, c'est déjà cool. Ah, mais il est rentré. Il est plus en prison. Bah, disons que ça va vite. Ah, il a super faim, le pauvre. Il a pas été nourri là-bas ou quoi ? Pourquoi j'ai eu 1200 euros qui arrivaient comme ça, là ? Enfin, euros simflouzes, désolée. Bah, j'ai pas compris, là. Trop bizarre. Mais merci, tant mieux. C'est pour le bébé qui arrive ou quoi ? Je crois que c'est pour le bébé qui arrive, en fait. On vous donne de l'argent. Je me souvenais pas que c'était autant. Bah, go faire plein d'enfants, au final. J'aurais été riche dans mon sang-baby avec les Sims 3. Si à chaque enfant qui arrive, on vous donne 1200. Ça va, tranquille. Il fait quoi, lui ? Ah, il est allé dormir. Bon, on va un petit peu continuer notre toile. De toute façon, demain, on va accoucher. Et ça va, on a quand même de l'argent, donc ça me rassure. Ah, mais elle est trop fatiguée. Bon, on va dormir. Je vais pas te forcer à peindre si t'es fatiguée, que t'es enceinte. Ah, qui c'est qu'ils nous appellent encore ? Ils nous font caguer, hein. Vous avez manqué à la fête, Marc, pour vous que vous puissiez venir la prochaine fois. J'étais en prison, ok ? Le bébé arrive, déjà ? Oh my god ! Bah, écoutez, on va aller à l'hôpital, hein. Puis lui, il va nous suivre. Ouais, il va nous suivre. Il est paniqué, il est paniqué. Elle a fait le lit, elle a rien compris. Mais non, mais ne fais pas le lit, va à l'hôpital. Tu es en train d'accoucher. Oh, j'espère que ça va être une petite fille. Enfin, même si c'est un garçon, je serais contente quand même. Allez, c'est parti. Lui, il est arrivé un peu en retard, mais bon, ça va, on n'a pas encore accouché. C'est un petit garçon, ok. Oh, je voulais trop une petite fille. Je pense que ça leur irait bien d'avoir un enfant qui s'appelle Mayron. Je sais pas, je les vois trop avec un enfant qui s'appelle Mayron. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est l'inspire. Ok, Mayron. Après, peut-être qu'elle a deux gosses, hein, je sais pas. Non, elle en a qu'un, normalement. Donc, Mayron, on va le mettre, pourquoi pas, athlète, ouais. Et étourdie, ça sera assez rigolo. Ok, la voilà avec son petit baby. Ça y est, ça y est, ils vont rentrer à la maison avec. Après, je vous rappelle qu'elle veut toujours une fille, et lui aussi. Donc, je pense qu'on aura un autre bébé, hein. On va mettre Mayron dans le berceau. Oh, c'est trop mignon. Par contre, t'as la tenue, là. Faut vraiment changer de tenue, hein. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour cet épisode. Il s'est passé énormément de choses. Là, franchement, c'est parti dans tous les sens. Mais au final, je suis plutôt contente du résultat. Je suis trop, trop pressée de voir Mayron grandir, et de refaire un bébé par la fuite, en espérant que ce soit une fille, on croise les doigts. Mais je sais pas vous, mais moi, j'aime trop cette famille. Vraiment, je les aime trop, trop, trop. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais des énormes bisous, et à la prochaine. Ciao !